Bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série renforcement en science. On va s'intéresser au chapitre 4 dans lequel on va traiter de la décomposition des filtres analogiques. Alors les objectifs de ce chapitre. On va donc traiter la question de la décomposition en éléments simples des filtres analogiques, étudier la décomposition en plusieurs sous-bandes fréquentielles, introduire des outils et des résultats importants qui serviront de manière intensive quand on étudiera notamment les transferts de la place en traitement du signal. Et dans ce chapitre, on va notamment introduire les décompositions en éléments simples parce qu'elles constituent un principe très important pour étudier les filtres tant analogiques que numériques. Alors commençons par quelques préliminaires et d'abord des propositions d'exercices de révision. Donc l'idée, ce serait de trouver la nature des filtres analogiques suivants en étudiant notamment leurs asymptotes en zéro et en plus l'infini. Donc le premier filtre, H1 de oméga, c'est oméga zéro sur J oméga plus oméga zéro. Le deuxième, c'est H2 de oméga qui est égal à J oméga sur J oméga plus oméga zéro. Le troisième, c'est H3 de oméga qui vaut 1 sur J oméga au carré plus J oméga zéro oméga sur Q plus oméga zéro carré. H4 de oméga, c'est le numérateur qui devient J oméga au carré. Et H5 de oméga, ce coup-ci, le numérateur vaut J oméga zéro oméga sur Q. Oméga zéro et Q appartenant à R plus étoile, tous les deux. Alors, quel est l'objet de l'étude ? On va voir que les filtres, ils seront obtenus à partir de fonctions de transfert pour la variable complexe P. Comment ? Comme restriction de P appartenant à C, à J oméga où oméga appartient à R. Donc on va parler de restriction puisqu'on va partir en fait d'une description dans le plan complexe complet et de sa restriction à uniquement ce qui se passe selon la droite des imaginaires purs, donc les J oméga. Oméga réel. Alors, si on regarde par exemple la chaîne d'oméga, on a dit que c'était oméga zéro sur J oméga plus oméga zéro. Mais en fait, c'est aussi oméga zéro sur P plus oméga zéro quand on remplace P ou qu'on restreint P à J oméga. Donc dans ce chapitre, on va se pencher sur des décompositions de fonctions de transfert, non pas de la variable J oméga mais de la variable P appartenant à C. Pourquoi ? Parce que cela permettra d'éviter de devoir se distinguer sans arrêt suivant qu'on a des puissances paires ou impaires de J qui vont générer soit des nombres réels, soit des nombres imaginaires, purs. Donc on étudiera le cas de fonctions de transfert de la forme B de P sur R de P où A et B sont des polynômes en P de degré au plus égal à 2. Alors, on peut concevoir en fait des fonctions de transfert avec des polynômes d'ordre plus élevé. Mais en fait, elles sont souvent synthétisées ou décomposées ou conçues comme produit ou somme de fonctions de transfert d'ordre 1 et 2. De plus, on ne sait pas à peu résoudre les équations polynomiales d'ordre supérieur à 2 et par résoudre, j'entends trouver une solution analytique, donc un modèle de solution, une expression littérale. Donc dans ce chapitre, on va se focaliser sur l'étude des fonctions de transfert de la forme B0 plus B1P plus B2P carré au numérateur sur A0 plus A1P plus A2P carré au dénominateur. Et en plus, les AI et les BI seront des coefficients réelles parce que c'est ce qu'on cherchera systématiquement à faire, notamment dans le cadre des applications en physique. Alors maintenant, on va être obligé d'introduire un peu de vocabulaire et de voir qu'on va distinguer les racines, les zéros et les pôles. Alors d'abord, les racines. On dit que pour un polynôme en P, P de P, P I est une racine si et seulement si, P évalué en P égale PI est égal à 0. Alors on a des racines simples ou des racines multiples. Alors par racines simples, par exemple si je considère que c'est P0, à ce moment-là, P de P va s'écrire sous la forme P moins P0 que multiplie un polynôme P2 de P où le degré de P2, c'est le degré de P moins 1 et surtout où P0 n'est pas une racine de P2 de P. C'est-à-dire que P2 calculé en P0, ça doit donner une valeur différente de 0. Donc si on a P0 qui est une racine d'ordre n strictement supérieure à 1, P de P s'écrit sous la forme P moins P0 à la puissance n que multiplie P2 de P. Alors maintenant, le degré de P2, c'est le degré de P moins n, où n c'est l'ordre de multiplicité de la racine, et P0 n'est toujours pas une racine de P2 de P, ce qui signifie que P2 calculé en P0, ça doit être différent de 0. Dans la suite, vu qu'on va travailler avec des polynômes qui seront d'ordre 2 ou plus, on va donc être amené à distinguer les cas avec des racines simples ou des racines doubles seulement. Alors, on va étudier H de P sous la forme B de P sur R de P. Ça signifie qu'il y a des racines à la fois pour le numérateur B de P comme pour le dénominateur A de P. Et ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire la distinction entre les racines du numérateur et celles du dénominateur. C'est pour ça qu'on va avoir en fait deux termes supplémentaires. Donc d'abord les 0 qui vont correspondre aux racines du numérateur, et les pôles qui vont correspondre aux racines du dénominateur. Alors 0, ça vient du fait que si on a P i comme racine du numérateur, donc on a B de P i qui est nul, et à ce moment-là on a aussi H de P i qui vaut 0. Par contre, s'agissant d'un pôle, vu que c'est une racine du dénominateur, mettons que ce soit à nouveau P i, A de P i doit être égal à 0. À ce moment-là j'ai un 0 dénominateur, ce qui va donner des valeurs infinies pour le H de P calculé en P i. Alors on a deux cas, puisque en fait on a degré de P qui est égal à 2, donc soit deux racines simples P1 et P2. À ce moment-là, le polynôme P de P va s'écrire sous la forme C, facteur de P moins P1, P moins P2, où C est une constante. Et le deuxième cas, c'est le cas où on aurait une racine double P0, auquel cas le polynôme P de P s'écrit à C' facteur de P moins P0 au carré, avec C' toujours une constante. Alors maintenant on va s'intéresser à la décomposition en éléments simples, proprement dit. On va commencer par définir l'élément simple analogique. Donc un élément simple analogique, c'est une fonction de transfert de la forme αe sur P moins Pe. αe c'est un nombre réel ou complexe non nul. Pe qui est un nombre réel ou complexe, c'est le pôle simple de la fonction de transfert. Pôle simple, pourquoi ? Parce qu'on a un ordre 1 pour le polynôme au dénominateur. Et on n'a pas de zéro puisqu'on a une constante au numérateur. Donc les éléments simple, ça va être l'outil qui va permettre de relier les fonctions de transfert à leur pendant temporel, et on verra que ce sera ce qu'on appelle une réponse impulsionnelle, dans le cadre du cours de traitement du signal. Donc je renvoie à l'étude notamment de la transfert de la place dans le cadre du cours de traitement du signal. La première chose, ça va être d'essayer de simplifier au maximum les calculs. Et pour ce faire, il faut faire une recherche systématique pour factoriser autant que possible les numérateurs et les dénominateurs pour avoir des termes en p², au lieu d'avoir des b2p² ou des a2p². Alors autant que possible, en fait ce qu'il faut, c'est effectuer des mises en facteurs de coefficients pour les termes donc en p², qui ne conduisent pas à faire apparaître des fractions au numérateur ou au dénominateur. Pourquoi ? Parce que manipuler des fractions, c'est un facteur très important d'erreur, quasi systématique. Cela évitera aussi les oublis des coefficients constants, c ou c' dans les factorisations. En effet, si j'ai p-p1 facteur de p-p2, quand je le développe, j'obtiens quelque chose de la forme p² plus β1p plus β0. Donc j'ai un coefficient 1 devant le terme en p². De la même manière, p-p0², une fois développé, c'est de la forme p² plus β'1p plus β'0. Donc là aussi, on a encore un coefficient 1 devant le terme en p². Donc ça veut dire que si on écrit ça sans faire attention, on risque en fait d'oublier, de tenir compte des coefficients b2 et a2 qu'il y avait devant les p² dans la fonction de transfert initiale. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas des pôles simples. Et donc du coup, on va se pencher en fait sur le problème qui est de déterminer une nouvelle écriture de la fonction de transfert qui s'écrit donc b2p sur a2p, qui sera donc du coup de la forme b0 plus b1p sur b2p². Donc le numérateur ne change pas pour le moment. Par contre, au dénominateur, on va mettre ces zéros en facteur de quoi ? De p-p1 facteur de p-p2. Et évidemment, on va supposer que les p1 et les p2 ne sont pas des zéros du numérateur. Donc que l'on a b2p1 qui est différent de zéro, ainsi que b2p2. Alors, premier cas, c'est le cas où b2 est différent de zéro. A ce moment-là, le degré de b est égal au degré de a. Et on sera amené à chercher une décomposition de h2p sous la forme r0 plus r1 sur p-p1 plus r2 sur p-p2. Si par contre b2 est nul, le degré de b est strictement inférieur à degré de a. Et à ce moment-là, on cherchera une décomposition de h2p sous la forme r1' sur p-p1 plus r2' sur p-p2. Alors, commençons par le cas où b2 est différent de zéro. Donc, on part de h2p, qui s'écrit b0 plus b1p sur b2p², sur c0p-p1p-p2. Et on cherche, en fait, une décomposition de la forme r0, un terme constant, plus r1 sur p-p1 plus r2 sur p-p2. Donc, attention, comme le degré de b est égal au degré de a, il faut absolument prendre en compte la partie entière, le terme r0, pour compléter la décomposition. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, dans le meilleur des cas, on aura quelque chose qui sera une description incomplète de h2p. sinon, dans le pire des cas, on pourra avoir quelque chose qui n'aura absolument rien à voir avec h2p. Alors, le réflexe préliminaire utile à adopter, c'est d'essayer de simplifier au maximum les calculs, pour éviter les erreurs. Et donc, du coup, il faut factoriser le numérateur autant que possible. Donc, on va se placer dans ce cas-là, et dans la suite, on va travailler avec la forme suivante pour h2p. Donc, h2p, on va mettre g sur c0 en facteur. En facteur de quoi ? de p² plus bêta 1, p plus bêta 0, sur p moins p1, facteur de p moins p2. Et on va chercher à écrire donc h2p, sous une forme décomposée, qui sera donc de la forme g sur c0 en facteur, facteur de α0 plus α1 sur p moins p1, plus α2 sur p moins p2. Maintenant, il faut déterminer la partie entière du développement, c'est-à-dire le terme α0. Alors, ce qu'on va écrire, ce qu'on va considérer, c'est que p moins p est un facteur de p moins p2. Si on le développe, ça donne p² plus a1'p plus a'0. Et la première méthode va consister à poser la division euclidienne, ou division en puissance décroissante. Donc, je vais chercher à diviser le numérateur, donc p² plus bêta 1p plus bêta 0, par le dénominateur sous sa forme développée, donc p² plus a1'p plus a'0. Quand je regarde, en fait, ici j'ai un p², ici j'ai un p², donc j'ai cherché à faire apparaître une fois le dénominateur dans le numérateur. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retrancher le dénominateur au numérateur. Donc, on va soustraire p², a1'p et a'0. Quand on fait les calculs, les termes en p² disparaissent. Pour le terme en p, on a bêta 1 moins a1' et on a un terme constant qui est bêta 0 moins a1'0. Cela signifie que le numérateur, on va pouvoir l'écrire comme une fois le dénominateur, plus bêta 1 moins a1'p, plus bêta 0 moins a1'0. Alors, on va plutôt réécrire, en fait, le numérateur comme une fois facteur de p, moins p1, p moins p2, plus bêta 1 moins a1' facteur de p, plus bêta 0 moins a1'0. Cela veut dire que, dans le développement, on a déjà identifié l'alpha 0 et qu'il vaut 1. Et donc, du coup, h de p, pour le moment, on va pouvoir encore l'écrire sous la forme g sur c0, ça ne change pas, facteur de 1, plus un b1p sur p moins p1p moins p2, où le b1p, ça correspond, en fait, au ras de la division euclidean. Donc, bêta 1 moins a1' facteur de p, plus bêta 0 moins a1' 0. Donc, la deuxième méthode, elle consiste à faire apparaître le dénominateur au numérateur, et sans poser de division euclidean. Donc, pour le numérateur, j'ai p² plus bêta 1p plus bêta 0. Je vais écrire que c'est une fois le dénominateur, puisque j'ai un p² au numérateur. Donc, p² plus a1' p plus a' 0, plus un reste, que je vais noter, grand R de p. Et donc, du coup, grand R de p, c'est quoi ? C'est le numérateur moins le dénominateur. Ce qui va donner, une fois qu'on aura fait les calculs, on voit, en fait, que les p² se compensent, se détruisent mutuellement. Il nous reste bêta 1 moins a1' que multiplie p, plus bêta 0 moins 1' 0. Évidemment, on retrouve la même factorisation pour le numérateur. Et donc, du coup, on va avoir un numérateur qui va s'écrire comme une fois p moins p1 facteur de p moins p2 plus le reste, la division, qu'on n'a pas posée, qui est bêta 1 moins a1' facteur de p plus bêta 0 moins 1' 0. Donc, pour le moment, h de p, ça s'écrit sous la forme, donc j'ai sur ces 0 facteur de 1 plus b1p sur p moins p1, p moins p2 où b1 de p, c'est bêta 1 moins 1' que multiplie p plus bêta 0 moins 1' 0. Et ce qu'on va chercher, c'est à écrire le h de p sous la forme j'ai sur ces 0 facteur de 1, qui est donc notre alpha 0, plus alpha 1 sur p moins p1, plus alpha 2 sur p moins p2. Mais en fait, ça revient à chercher b1p sur p moins p1, p moins p2 sous la forme alpha 1 sur p moins p1, plus alpha 2 sur p moins p2. Donc, on va chercher à déterminer alpha 1 et alpha 2 maintenant. Donc, le problème à résoudre, c'est b1p sur p moins p1 facteur de p moins p2 qui doit être égal à alpha 1 sur p moins p1, plus alpha 2 sur p moins p2. Alors, la première méthode, elle consisterait à réduire tout au même dénominateur et du coup, on se retrouve avec la résolution d'un système de deux équations et deux inconnues, puisqu'on sait qu'on a déjà déterminé la partie entière du développement. Alors, c'est une méthode qui est laborieuse, qui conduit très souvent à des erreurs de calcul, et elle est encore plus laborieuse si au préalable, on n'a pas déterminé la partie entière, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec un système de trois équations à trois inconnues à résoudre, et ça peut même être encore pire si on n'a pas procédé à quelques factorisations, auquel cas, on se retrouve avec un système à trois équations et à trois inconnues, avec des calculs qui sont potentiellement plus compliqués. Donc, on multiplie, ce faisant, le risque d'erreur. Ce qui fait que mon conseil, c'est de ne pas utiliser cette méthode. Ne pas utiliser cette méthode. Donc, du coup, il faut proposer une autre méthode. Donc, la deuxième méthode, on va utiliser le fait que chacun des pôles annule les dénominateurs. Donc, voyons d'abord comment calculer α1. Alors, si je multiplie l'expression précédente par P-P1, j'ai donc B1P, facteur de P-P1 sur P-P1, facteur de P-P2, terme dans lequel je vais pouvoir simplifier au numérateur comme au dénominateur les P-P1, qui va être égal à α1, facteur de P-P1 sur P-P1. Donc, là aussi, je vais pouvoir faire disparaître les P-P1 au numérateur et dénominateur, plus α2, que multiplie P-P1 sur P-P2. Donc, quand on opère les simplifications, on a donc quelque chose de la forme B1 de P sur P-P2, qui est égal à α1, plus α2, facteur de P-P1 sur P-P2. Et ce que l'on voit, c'est qu'on peut faire disparaître le terme α2 si on utilise, si on pose, si on s'intéresse au cas où P est égal à P1. Donc, si P est égal à P1, le terme en α2 disparaît. On voit qu'on obtient α1 comme B1 de P en P égale P1 sur P1 moins P2. Donc, à ce stade, on sait qu'α1, on l'obtient, on peut l'obtenir en une seule ligne, en écrivant que c'est P-P1 que multiplie H1 de P, et expression qu'on va évaluer après en P égale P1. Maintenant, s'agissant de α2, on va procéder de la même manière, mais ce coup-ci, on multiplie le problème à traiter par P moins P2. Donc, on se retrouve avec B1 de P, facteur de P moins P2, sur P moins P1, P moins P2, donc les P moins P2 au numérateur et au dénominateur vont disparaître, qui est égal à α1 P moins P2 sur P moins P1 plus α2 P moins P2 sur P moins P2, donc là, les P moins P2 au numérateur comme au dénominateur vont disparaître. Donc, après simplification, on a donc une expression de la forme B1 de P sur P moins P1 qui est égal à α1, facteur de P moins P2 sur P moins P1 plus α2. Et on voit qu'on peut faire disparaître le α1 si on fait P égale P2. Donc, avec P égale P2, on a alors, en fait, α2 qui vaut quoi ? B1 de P en P égale P2 sur P2 moins P1. Donc, la conclusion, c'est que le α2, on peut l'obtenir en multipliant H1 de P par P moins P2 et après, en utilisant, en injectant dans cette relation, dans cette expression, la valeur P égale P2. Alors, avec cette méthode, les calculs des coefficients α1 sont d'autant plus simples que l'on aura opéré au préalable le maximum de factorisation dans H2P. Donc, le conseil, c'est de travailler cette méthode jusqu'à être sûr de bien la maîtriser et ne plus utiliser que cette méthode. donc, le résumé. Donc, le point de départ, c'était l'expression H2P sous la forme G sur C0 facteur de P carré plus bêta 1P plus bêta 0 sur P moins P1 P moins P2 qu'on cherchait sous la forme G sur C0 facteur de 1 plus B1P sur P moins P1 P moins P2 ou B1P ou B1P c'est le numérateur donc P carré plus bêta 1P plus bêta 0 moins le dénominateur donc moins P facteur de P moins P1 facteur de P moins P2 et si on note H1 de P B1P sur P moins P1 P moins P2 ben, ce H1 de P c'est encore égal à alpha 1 sur P moins P1 plus alpha 2 sur P moins P2 les alpha 1 et les alpha 2 on les calcule grâce au fait que alpha i c'est P moins P facteur de H1 de P quand P égale P et au final si on suit en fait cette démarche on va obtenir une factorisation pour H2P de la forme G sur C0 facteur de 1 plus alpha 1 sur P moins P1 plus alpha 2 sur P moins P2 alors maintenant traitons le cas où B2 est égal à 0 donc 1 B2 c'est le coefficient devant le P carré au numérateur bon ben si B2 est égal à 0 le B2P sur R2P il s'écrit B1P plus B0 sur C0 P moins P1 P moins P2 puisqu'on est toujours dans le cas où on a deux pôles simples et on va chercher à développer en fait H2P sous la forme 1 sur C0 donc mise en facteur du 1 sur C0 ici facteur de alpha 1 prime sur P moins P1 plus alpha 2 prime sur P moins P2 vu ce qui précède on peut directement déterminer les valeurs des alpha i prime puisqu'on sait que les alpha i prime sont égaux à P moins PI facteur de B de P évalué en P égale PI maintenant intéressons-nous au cas des pôles doubles ça veut dire qu'en fait on part de H2P sous la forme B0P carré plus B1P plus B0 sur D0 sur P moins P0 carré donc j'ai un pôle double P0 donc le premier réflexe c'est de factoriser autant que possible le numérateur donc dans la suite on va considérer l'expression factorisée sous la forme G sur D0 facteur de P carré plus bêta 1P plus bêta 0 sur P moins P0 carré alors la première des choses à faire c'est déterminer la partie entière donc ici ce dont on a ce qu'on a besoin en fait comme information supplémentaire c'est de regarder en fait quelle est l'expression développée du dénominateur comme on a P moins P0 carré ça donne P carré moins 2P0P plus P0 au carré donc alors on a mis G sur D0 en facteur et au numérateur on cherche à faire apparaître le dénominateur comme on a un P carré au numérateur et un P carré au dénominateur on va dire qu'on va avoir une fois le dénominateur donc on va commencer par écrire qu'on a P carré moins 2P0P plus P0 carré maintenant ce qu'il faut c'est compléter le numérateur donc on n'a pas tenu compte du bêta 1P et du bêta 0 donc on rajoute le bêta 1P et le bêta 0 et comme on a ajouté moins 2P0P il faut rajouter plus 2P0P comme on a ajouté P0 carré il faut retrancher P0 carré et au dénominateur on a toujours son expression développée pourquoi ? parce que comme ça on voit en fait qu'on va bien avoir une fraction qui va pouvoir se diviser en 1 plus la partie qui est là divisé par le dénominateur donc H de P pour le moment ça s'écrit sous la forme G sur D0 facteur de 1 plus B1 prime sur P moins P0 carré et B1 prime de P qu'est-ce que c'est ? c'est bêta 1 plus 2P0 facteur de P plus bêta 0 moins P0 carré maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va rechercher à exprimer B1 prime sur P moins P0 carré sous la forme mu1 sur P moins P0 plus mu2 sur P moins P0 carré oui on a ici un pôle double donc on sait qu'on va avoir forcément du P moins P0 carré mais comme on a un polynôme d'ordre 1 on voit en fait que si on a quelque chose si on rajoute un terme de la forme mu1 sur P moins P0 quand on va réduire au même dénominateur on va multiplier mu1 par P moins P0 ce qui va nous faire apparaître la contribution en fait facteur de P au numérateur donc ce qu'on peut commencer à faire c'est déterminer le mu2 donc pour ce faire je pose l'équation 1 qui est égale à B1 prime de P sur P moins P0 carré égale à mu1 sur P moins P0 plus mu2 sur P moins P0 carré et je vais multiplier 1 par P moins P0 carré donc je répète avec P moins P0 au carré ce qu'on a fait en fait dans le cas des pôles simples précédemment donc si je multiplie 1 par P moins P0 carré j'ai donc B1 prime de P qui va être égale à mu1 facteur de P moins P0 plus mu2 je vois que si je fais P égale P0 je vais supprimer le mu1 et obtenir directement l'expression de mu2 donc mu2 c'est ce que j'obtiens quand je considère P égale P0 donc je m'aperçois que mu2 c'est simplement B1 prime en P égale P0 donc à ce stade je sais que B1 prime de P sur P moins P0 carré c'est mu1 que je ne connais pas sur P moins P0 plus B1 prime de P0 sur P moins P0 carré maintenant il faut déterminer le mu1 alors on ne peut pas multiplier par P moins P0 parce que en fait il resterait un dénominateur P moins P0 ici et un dénominateur P moins P0 là donc si on faisait P égale P0 on aurait quelque chose en fait qui serait des valeurs infinies donc on ne peut pas reproduire la même chose par contre ce qu'on peut faire c'est considérer une valeur particulière de P par exemple ici P égale à 0 pour obtenir une équation en fait qui va être vérifiée par mu1 donc si je fais dans 2 P égale 0 j'ai donc B1 prime en 0 donc B1 prime 0 sur 0 moins P0 au carré donc sur P0 au carré qui est égal à mu1 sur 0 moins P0 donc moins mu1 sur P0 plus B1 prime de P0 ça ça ne change pas sur quoi ? sur 0 moins P0 au carré donc sur P0 au carré ce qui nous permet de déduire que mu1 ça va être 1 sur P0 facteur de B1 prime de P0 moins B1 prime de 0 donc en résumé donc si on part de H de P égale B de P sur A de P avec B de P qui est égal à B0 au P carré plus B1 P plus B0 tandis que A de P c'est D0 sur P moins P0 au carré on va d'abord faire une factorisation pour n'avoir plus que des 1 devant les termes en P carré au numérateur comme au dénominateur donc mettre quelque chose de la forme G sur D0 en facteur en facteur de quoi ? de P carré plus B1 P plus Béta 0 sur P moins P0 au carré maintenant ce qu'on va dire c'est qu'on va s'intéresser à écrire que ce nouveau numérateur P carré plus Béta 1 P plus Béta 0 c'est ce qu'on va noter B1 prime de P et à ce moment là la décomposition en éléments simples dans le cas des pôles doubles elle va s'écrire G sur D0 que multiplie 1 plus B1 prime de P0 moins B1 prime de 0 sur P0 P moins P0 plus B1 prime de P0 sur P moins P0 au carré alors avec les transferts de la place on verra que l'on peut associer des scios temporels à gamma I sur P moins PI et mui sur P moins PI au carré notamment donc du coup qu'à partir de cette expression là on sera capable de revenir directement en temporel et donc trouver le pendant de la fonction de transfert qui sera la réponse impulsionnelle alors un résultat qui sera intéressant pour la suite c'est et qui sera qui correspondra au fait qu'on aura besoin de décomposer en éléments simples des termes de la forme H de P égal à 1 sur P P moins PI notamment si on cherche à résoudre une équation différentielle avec un signal d'excitation d'entrée E de T qui ferait apparaître un échelon on verra que l'échelon ça transforme la place C1 sur P donc j'ai quelque chose qui est 1 donc une constante au numérateur et un degré et un polynôme de degré de haut dénominateur donc je sais que la décomposition en éléments simples va se créer sous la forme α1 sur P plus α2 sur P moins PI puisque j'ai un pôle en 0 donc un facteur P et un pôle en PI donc un facteur P moins PI alors le résultat que vous pourrez vérifier c'est que H de P qui vaut 1 sur P facteur de P moins PI ça s'écrit sous la forme 1 sur PI que multiplie 1 sur P moins PI moins 1 sur PI pour le vérifier on réutilise la méthode de tout à l'heure donc par exemple pour trouver le coefficient du P je multiplie l'expression qui est là par P et je fais P égale 0 donc du coup je vais avoir quoi pour le H de P il va me rester 1 sur P moins PI en P égale 0 donc moins 1 sur PI et ça vaudra α1 et effectivement on a bien α1 qui vaut moins 1 que multiplie 1 sur PI pour le α2 je multiplie ici H de P par P moins PI il me reste 1 sur P je fais P égale PI ça me donne 1 sur PI donc j'ai bien le 1 sur PI fois 1 donc un calcul à reproduire pour vérifier en fait ou maîtriser en fait cette technique alors maintenant on va s'intéresser à un autre type de décomposition qui va être une décomposition en sous-bandes fréquentielles de nos filtres donc on va commencer par une décomposition en deux sous-bandes fréquentielles et l'idée c'est de décomposer donc un signal en deux sous-bandes fréquentielles qui vont être complémentaires c'est-à-dire que je vais avoir une sous-bande basse fréquence qui va aller de 0 à ω0 et une sous-bande haute fréquence qui va aller de ω0 à plus l'infini alors on va illustrer le principe avec des filtres d'ordre 1 alors le point départ c'est l'utilisation d'un filtre passe-bas pour obtenir la sous-bande fréquentielle basse donc la sous-bande qui va de 0 à ω0 le passe-bas dans le cas de l'ordre 1 on sait que c'est ω0 sur ω0 plus P donc du coup le H1 d'ω associé c'est H1 de P quand P devient ou est restreint à ω donc à ce moment-là on retrouve bien qu'on a bien ω0 sur ω0 plus ω dont d'après l'exercice préliminaire vous avez dû pouvoir vérifier que c'était effectivement bien un filtre passe-bas de fréquence de coupure moins 3 dB en ω0 le principe va consister à appliquer le fil de gain unitaire à grand H2P égale 1 à un signal pourquoi ? parce que multiplié par 1 un signal ça ne filtre pas le signal le signal n'est absolument pas modifié et l'idée c'est de dire que notre H2P donc qui vaut 1 on va l'écrire sous la forme H1 de P plus H2 de P H1 et H2 étant notre deux filtres donc H2 ça correspond au filtre passe-au complémentaire du filtre passe-bas H1 de P donc j'ai donc H2P qui est égal à H1 de P plus H2P mais H2P ça vaut 1 donc j'ai 1 qui est égal à H1 de P plus H2 de P H1 de P c'est ω0 sur P plus ω0 donc on en déduit que H2 de P vu que c'est 1 moins H1 de P c'est 1 moins ω0 sur P plus ω0 donc si on réduit tout au même dénominateur on va avoir P plus ω0 moins ω0 sur P plus ω0 et on voit que les ω0 au numérateur vont disparaître donc au final H2 de P c'est P sur P plus ω0 et le H2 de ω associé on remplace P ou on restreint P à Jω dans H2 de P et quand on fait ça on va bien avoir Jω sur Jω plus ω0 maintenant donc l'idée c'est de reproduire en fait le même procédé pour déterminer le filtre complémentaire H2 de P au filtre passe-bas mais ce coup-ci d'ordre 2 et à ce moment-là H1 de P il sera défini par ω0 carré sur P carré plus Jω0 ω sur Q plus ω0 carré et évidemment après la détermination de H2 de P il faudra vérifier qu'il s'agit bien d'un couple de filtre passe-bas et passe-au la deuxième chose qu'on va regarder c'est la décomposition en trois sous-bandes fréquentielles et en fait c'est simplement une extension du principe à la décomposition non plus en deux mais en trois sous-bandes fréquentielles complémentaires donc on va considérer une sous-bande basse fréquence où ω va aller de 0 à ω une sous-bande centrale où ω va aller de ω1 à ω2 et une sous-bande haute fréquence où ω ira de ω2 à plus l'infini et on va évidemment considérer le cas où ω1 est strictement supérieur à 0 et ω2 strictement supérieur ω1 donc on va illustrer en fait cette décomposition en trois sous-bandes avec des filtres d'ordre 1 donc on va partir de deux filtres que l'on a déterminés au préalable qui sont un passe-bas donc H1 de P ω1 sur P plus ω1 donc de fréquence de coupure à moins 3 dB en ω1 et H3 de P, le passe-au qui sera P sur P plus ω2 donc un filtre de passe-au de fréquence de coupure à moins 3 dB en ω2 et on cherche maintenant H2 de P et comme tout à l'heure on va supposer en fait que H1 plus H2 plus H3 ça donne 1, quel que soit P donc on a nos hypothèses et donc du coup à partir de ces deux hypothèses on peut en déduire que H2 de P c'est 1 moins H1 de P moins H3 de P donc c'est 1 moins ω1 sur P plus ω1 moins P sur P plus ω2 maintenant si on réduit tout au même dénominateur ce dénominateur commun c'est P plus ω1 facteur de P plus ω2 au numérateur le 1 va faire apparaître un P plus ω1 facteur de P plus ω2 on avait moins ω1 mais on multiplie par P plus ω2 on avait moins P qu'on va multiplier par P plus ω1 donc si on développe on a donc P carré plus ω1 plus ω2 facteur de P plus ω1 ω2 moins ω1 P moins ω1 ω2 moins P carré et moins P oméga 1 alors si on regarde bien en fait les termes en P carré disparaissent le ω1 ω2 ici il est compensé par celui-là des ω1 P on en a moins 1, moins 1, moins 2 on en a 1 là donc on aura donc moins 1 ce qui fait que le H3 de P on peut l'écrire sous la forme ω2 moins ω1 facteur de P sur P plus ω1 facteur de P plus ω2 donc on a l'expression H3 de P et donc on peut en déduire celle de H3 de ω en restreignant dans H3 de P P à Jω donc ça nous donnait ω2 moins ω1 que multiplie Jω sur Jω plus ω1 facteur de Jω plus ω2 donc un exercice ce serait déterminer le filtre complémentaire H2 de P au filtre passe bas H1 de P et au filtre passe haut H3 de P d'ordre 2 respectivement définis par H1 de P ce serait ω0 carré sur P carré plus Jω1 ω sur Q1 plus ω1 au carré et H2 de P ce serait P carré sur P carré plus Jω2 ω sur Q2 plus ω2 au carré alors on a un Q1 et un Q2 ici donc deux facteurs de qualité Q1 et Q2 qui sont différents très souvent on considère à des cas où on a Q1 qui est égal à Q2 mais là je vous encourage à faire le calcul avec Q1 et Q2 parce que si vous savez le faire avec deux Q différents vous saurez évidemment le refaire avec le même Q pour les deux filtres et évidemment normalement le premier filtre c'est un filtre passe bas de fréquence de coupure ω1 et H3 de P c'est un filtre passe haut de fréquence de coupure ω2 si cet exemple ne vous suffit pas pour vous faire ma main vous pouvez essayer de voir ce qui se passe en fait si on faisait une décomposition en N sous bande donc en réutilisant le principe qu'on a vu juste avant alors maintenant est-ce que ces décompositions en sous bande fréquentielle servent ? bah oui on a des utilisations courantes de ces décompositions alors d'abord si on considère le cas où on a deux sous bandes le premier exemple c'est la diffusion avec un système de points où le 2 correspond en fait à deux haut parleurs qui vont constituer la base stérophonique on aura tout le contenu au dessus d'une certaine fréquence et puis le point ce sera un caisson de base qui sera chargé de diffuser tout ce qui est en dessous d'une certaine fréquence qui sera la fréquence de raccordement alors un deuxième exemple c'est les enceintes de voix donc qui vont intégrer directement un haut parleur principal et un tweeter le tweeter lui sera chargé de diffuser le contenu haute fréquence et le haut parleur principal chargé de diffuser en fait le contenu basse fréquence le troisième exemple qu'on peut citer c'est celui emprunté à la sonorisation où on aurait un système principal et un système de renfort en basse fréquence donc on aurait donc un système de renfort en basse fréquence qui serait chargé de ne diffuser que ce qui va jusqu'à une fréquence de coupure enfin plutôt ici de raccordement et tout ce qui serait au dessus de cette fréquence ce serait le système principal qui serait chargé de sa diffusion alors le cas de trois sous-bandes le plus courant ce qu'on peut dire c'est les enceintes à trois voix on aura donc le boomer le haut parleur central ou pour les médiums le haut parleur médium et puis il y a un tweeter et par contre on va trouver aussi des décompositions à une sous-bande par exemple pour l'analyse des signaux pour la resynthèse de signaux ou pour la conception de systèmes complexes en effet en travaillant par bande on peut avoir en fait des fonctions de transfert et donc des filtres qui soient plus simples à traiter et donc à concevoir que si on travaille en fait sur un seul filtre qui va permettre en fait de réaliser l'ensemble des traitements que l'on veut faire sur toute une gamme de fréquences donc on retrouvera en fait le concept en fait de l'analyse ou de la décomposition à une sous-bande d'ailleurs on sera amené à étendre ces principes en numérique ne serait-ce que pour l'analyse par intégration de densité spectrale où on aura dans les exemples que moi j'ai déjà programmés il y a des découpages avec 10, 13, 16 voire beaucoup plus encore de sous-bandes fréquentielles donc ceci conclut cette vidéo de la série renforcement en science consacrée en fait à la décomposition des filtres analogiques ... ... ... Merci.